Bonjour à toi chers spectateurs qui ne supportent pas être arrêtés en plein milieu d'un spectacle, qui aiment bien voir celui-ci jusqu'à la fin, mais bon on a potentiellement tous un Yannick dans notre entourage qui a envie d'arrêter un moment un spectacle parce que ça ne lui convient pas et c'est de ce genre de personnage que l'on va parler aujourd'hui puisque le dit Yannick est réalisé par Quentin Dupieux. Et l'histoire, un vaudeville un peu pourri est en train de se jouer dans une petite salle parisienne, il se nomme Le Cocu, les trois acteurs sont en train d'interpréter une espèce de scène un peu surréaliste où une femme avoue à son mari qu'elle l'a trompé, en sachant que le diamant est dans les toilettes avec une espèce de vieille maladie bien bien dégueulasse. Et d'un seul coup au milieu du public se lève Yannick qui a fait 45 minutes de métro et 15 minutes de marche à pied pour venir voir le spectacle, qu'il trouve nul, ça le déprime et il a envie un peu que ça s'arrête. Voilà l'idée. Bien résumé. C'est un film d'une heure sept donc je ne vais pas vous dire grand chose de plus au niveau de l'histoire parce que ça serait un petit peu dommage. Mais donc voilà nouveau projet de Quentin Dupieux, nouveau concept un peu perché. Et pour en parler avec moi, il n'a pas pu faire avec moi Oppenheimer. Il a fallu que je lui trouve un autre truc. Ça n'a rien à voir avec Oppenheimer mais tu es quand même là Kevin. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Voilà le film était court, c'est un bon petit shot de comédie donc il passe un bon moment, il disait bien. C'est bien résumé, un petit shot. Un petit shot de Quentin Dupieux. Bah j'ai même pas de contexte à vous placer, Quentin Dupieux on en parle quasiment tous les six mois maintenant sur la chaîne. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était en novembre de l'année dernière avec Fumé fait tousser. On en avait parlé quelques mois avant, à peine quatre avec Incroyable mais vrai. Quentin Dupieux a un rythme extrêmement soutenu depuis quelque temps, en sachant que là au moment où on parle de Yannick, il vient d'annoncer que Dali, sa nouvelle production serait à la Mostra de Venise en ouverture. Donc je crois que quasiment le film, est supposé sortir avant la fin de l'année, ce qui démontre bien que ça n'est plus un rythme soutenu qu'il a, c'est un rythme effréné. Il nous propose des films de plus en plus courts puisque je crois que là, on a atteint un stade où vraiment, vraiment, c'est son film le plus light. Une heure sept, générique compris. C'est extrêmement court, c'est-à-dire que vous enlevez le générique, vous avez quasiment une heure de film, à peine. Voilà, proposition un peu saugrenue de Quentin Dupieux. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter au niveau du contexte. Je me tourne tout de suite vers toi, Kevin, et je te demande ce que tu as pensé de ce cher Yannick. Moi, j'aime beaucoup Quentin Dupieux généralement. J'avais moins aimé, je sais que ce n'est pas trop ton cas, j'ai moins aimé Fumé fait tousser. Pour le coup, j'avais trouvé été un petit peu bâclé sur certains aspects et j'avais peur, vu le contexte de création de ce film. C'est-à-dire qu'en gros, Quentin Dupieux avait expliqué qu'il avait imaginé Yannick en se faisant chier à une projection de Fumé fait tousser et en regardant le jeu de Raphaël Canard dans le sketch. Et du coup, c'est comme ça qu'il a imaginé ce film-là. Donc déjà, ça faisait un peu peur. Je me disais, mais ça se trouve, il a l'air d'avoir fait ça à la page. Il a besoin d'exorciser quelque chose, peut-être. Et du coup, au final, les motifs pour être rassurés étaient quand même assez nombreux, parce que j'adore Pio Marmaille et Raphaël Canard, qui est pour moi un super acteur et qui, cette année, est vraiment en train d'exploser, parce qu'il a quand même fait quelques bons films, notamment Chien de la casse. Je crois qu'il en est à 4-5 films, cette année, où il joue dedans. Que ce soit des petits ou des gros rôles, c'est quand même costaud. Oui, carrément. Et du coup, j'appréhendais un petit peu, mais en même temps, j'avais hâte de voir Raphaël Canard dans ses œuvres. Et du coup, j'ai passé un très bon moment, en fait. Il y a plein de choses à redire, certainement, sur le film et puis dans le détail. Mais au final, j'ai passé vraiment un chouette moment. Pas prise de tête, puisque, du coup, comme tu dis, il ne fait qu'une heure sept. Donc, c'est quand même difficile de s'y ennuyer. Et oui, il y a quand même un petit propos sur la solitude et sur l'amour de soi, tout ça. Mais oui, c'est un film sans grande prétention. Clairement. Oui, ben, moi, tu l'as très bien dit, je suis quelqu'un qui aime et déteste Quentin Dupieux. C'est-à-dire qu'un film sur deux, maintenant, je suis à peu près emporté ou entraîné par ce que nous propose le réalisateur. Disons que là, on est sur la partie que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est une partie où on n'est pas trop dans le concept. On est plus dans l'idée de la vanne qui est supposée amener quelque chose de rigolo, tout simplement. Là, c'est vraiment l'objectif. C'est poser une situation qui peut sembler très anecdotique et amener un élément perturbateur qui va détonner un peu dans sa catégorie et qui, du coup, va faire rire le spectateur. Là, pour le coup, on est vraiment sur l'essence pure de ça. C'est amener un élément déclencheur qui fait basculer le film et qui lui donne une nouvelle perspective. Et rien de plus. C'est pas comme, je prends l'exemple récent d'Incroyable Mais Vrai, que je trouvais vraiment limite dans ce concept-là, d'amener un élément perturbateur, mais de le faire trop durer, de constamment tirer sur la corde et de vouloir dire « Vous allez voir, ça va être génial ce qu'il va nous annoncer. Regardez, là, il va vous annoncer un truc, vous n'allez pas en revenir. » Et je trouve que là, dans ce film-là, vu qu'il nous balance direct l'élément perturbateur et que derrière, c'est juste « Qu'est-ce qui va se passer avec Yannick ? » Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est drôle, c'est dynamique. Encore une fois, ça dure 1h07. Donc même si on peut trouver le temps un peu long, ça n'est jamais trop long parce que c'est extrêmement réduit et c'est extrêmement synthétique. Il rend ses scènes juste comme il faut longues, il rend ses dialogues juste comme il faut longues. Il appuie juste quand il faut sur la vanne. Moi, je trouve que c'est un de ses films les mieux rythmés. Clairement, depuis très longtemps, ça faisait un moment que je crois que Dupuis n'avait pas fait un film qui soit aussi punchy, on va dire, en termes de jeu. Il y a peut-être aussi l'unité de lieu, l'unité de temps, le fait qu'on soit sur un contexte bien déterminé et bien fermé. Et donc que peut-être ça lui offre, on va dire, des barrières qui font qu'il n'a pas la liberté de pouvoir partir dans un peu trop tous les sens. Mais en tout cas, c'est un de ses films les plus intelligents, les mieux ciselés, les plus justes aussi émotionnellement. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est un de ses films les plus intéressants de ce point de vue-là. Ouais, honnêtement, c'est bien. Oui, il y aurait pu y avoir le syndrome, comme tu dis, souvent lui, il part avec un concept pour un peu attirer le chalon et tout ça. C'est ça. Et il y aurait pu y avoir le syndrome de griller ses cartouches très rapidement et qu'après, on se fasse un peu chier. Ce qui n'est pas le cas du tout, en fait. Au final, même les situations où il ne se passe pas grand-chose, sans spoiler rien, mais notamment quand il écrit sur son ordi. Je pense que c'est amené avec beaucoup d'humour et de décalage qu'on connaît à Quentin Dupieux, mais du coup, ça marche vraiment bien. Il arrive à maintenir le fil et l'équilibre jusqu'à peu près au bout. Ouais, complètement. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le gras du gras. On va passer à l'écriture. Donc, comme d'hab, c'est Quentin Dupieux seul. Je crois qu'il ne pourra jamais avoir l'aide de quelqu'un pour écrire un film parce qu'il a un univers trop perché, je pense, et personne n'arrivera à le suivre. La grande qualité qu'a ce scénario, c'est avant tout, je pense, et c'est là en fait que réside la puissance de Dupieux la plupart du temps, c'est dans la qualité d'écriture des personnages. Les personnages ici sont tous très très bien conçus, que ce soit les trois comédiens emmenés par le personnage de Paul Rivière qui est extrêmement bien bien fait et qu'on évoquera ensuite, qui est magnifiquement interprété par Pio Marmaille. L'arrivée d'Yannick, le jeu aussi avec le public qui a vraiment une interaction essentielle dans l'avancée dramatique de cette situation. Le décalage constant qu'il y a entre ce qui est fait et ce qui est dit, c'est assez surréaliste, mais on a un personnage de Yannick qui semble avoir un vocabulaire très avancé et qui pourtant passe son temps à balancer des conneries ou apparaître un peu perdu, voire un peu régressif, dirons-nous, comme garçon. Mais ça, c'est souvent le jeu de Raphaël Canard, parce qu'il a beaucoup d'éloquence, beaucoup de vocabulaire, notamment. Là, je repense à Chien de la Casse que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, c'est un peu sa marque de fabrique, entre guillemets. Mais ouais, il y a ce truc-là dans le film. Mais l'écriture est vraiment soutenue par justement Raphaël Canard et Pio Marmaille, principalement, je dirais. Parce que je ne sais pas si ça aurait aussi bien fonctionné sans Raphaël Canard. Ça, on aura l'occasion d'évoquer ensuite au niveau du casting. Mais clairement, pour moi, ce qui fait la force de ce film, c'est les deux acteurs principaux. Mais c'est indéniable. Après, ouais, au niveau de l'écriture, c'est renforcé aussi par le jeu de décalage qui est créé dès le début entre la façon de penser de Paul et la façon de penser de Yannick. Paul étant, entre guillemets, l'acteur un peu cliché qu'on a l'habitude de voir sur les planches de théâtre, qui rêve de gloire, rêve de célébrité et rêve surtout de cinéma. Finalement, pas tant que ça de théâtre. Et Yannick est juste un mec lambda qui n'a pas envie de s'ennuyer devant une scène de théâtre. Et c'est d'ailleurs assez rigolo comme réflexion. Le fait que tu m'aies rajouté ce contexte où Dupieux se soit ennuyé devant la projection d'un de ses propres films et que ça soit presque une exorcisation finalement de cette crainte d'ennuyer le spectateur. Parce que je pense que sous ces airs parfois de personnages un peu antipathiques, fantasques, un peu loufoques et décalés, je pense que Dupieux a juste la crainte que tout le monde a lorsqu'on est un artiste et qu'on crée une œuvre d'art. C'est que potentiellement, il y a des gens qui s'ennuient profondément devant ce qu'on écrit. Et en un sens, s'il n'y a pas une immense profondeur scénaristique à évoquer ici, il y en a en tout cas une dans cette réflexion de « je suis un auteur, mais ce que j'écris est toujours aussi passionnant pour le tout un chacun ». Et c'est peut-être ça la plus grande réussite de cette écriture, c'est d'avoir juste cette parabole qui est assez évocatrice pour transcender un petit peu cette vanne d'introduction qui est un mec qui arrête une pièce de théâtre parce que ça le fait chier. Et du coup, je trouve que même si ce n'est pas non plus révolutionnaire en termes de rythme, ça n'a pas de grandes réflexions ou de grandes propositions dramatiques, juste cette idée-là, finalement, je la trouve assez touchante lorsque tu remets ça en perspective. Oui, carrément. Non, puis le personnage de Yannick sur l'heure du film passe vraiment du gros guignol du départ à quelque chose de beaucoup plus touchant à la fin. et je pense que c'est un des personnages les plus touchants que Quentin Dupieux ait pu écrire. Ben ouais, mais c'est là aussi que j'évoquais aussi un point en off avec toi, c'est que ça faisait très longtemps, je pense, voire même c'est la première fois que j'ai cette sensation-là, de voir un personnage écrit par Dupieux qui soit touchant. J'avais évoqué vaguement la fin du Dain, où on avait une certaine forme d'émotion qui était générée par le personnage du jardin qui arrivait enfin à accomplir son objectif. Mais là, je trouve que c'est vraiment un personnage pour lequel on a de l'attachement, on a de l'empathie, on a de la sympathie, on a une vraie accroche, on a des vrais atomes crochus qui se mettent en place. Et on peut questionner plein de trucs sur la forme du récit, mais au moins, pour une fois, il y a un personnage qui est vraiment empathique, pour lequel tu as vraiment envie de t'investir et de voir jusqu'où il va aller. Et il y a plein de choses qu'on peut remettre en question dans le film, mais au moins ce point-là, pour moi, il a réussi Dupieux. Et ça me fait plaisir, en fait, parce que honnêtement, il y a des moments où, certes, il écrit des concepts un peu rigolos, mais à chaque fois, les personnages sont tellement décalés ou tellement bizarres, en fait, que tu n'as pas autre chose que du rire, quoi. C'est ce qui était le cas dans le film, j'ai tout ça. C'était que du décalage, c'était que de l'absurde, et finalement, l'émotion, il n'y en avait pas, quoi. C'était que des concepts, des vannes. Certes, ça peut parfois tenir un film, mais ça ne suffit pas à le tenir sur la longueur. Et c'est le grand problème, c'est que si tu bases tes films uniquement là-dessus, certes, tu vas faire des films de 1h07 à tir l'arigot et tu vas vaguement nous emporter, mais sur le long terme, au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Il a le même problème, finalement, que Christophe Arnault. Peut-être, peut-être, dans une autre mesure, tout de même. Dans une autre mesure. Je te propose qu'on passe à la réalisation. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est réduit dans un cadre qui rappelle beaucoup ce qu'il avait fait pour « Au Poste ». C'est-à-dire vraiment un lieu unique, un contexte, une seule ambiance, et on laisse les personnages vivre là-dedans. Quoique, c'est encore plus réduit, parce qu'au poste, tu avais quand même plusieurs lieux qui finalement se mettent en forme. Tu avais le parking, tu avais devant chez le personnage de Grégoire Ludic, tu avais quand même plusieurs lieux. Alors que là, vraiment, on est dans ce théâtre, point. Tu n'as rien d'autre, tu n'as aucun autre lieu. Donc, en un sens, c'est vraiment un dupieux minimaliste à l'extrême qu'on retrouve ici. Oui, il a tourné en six jours, le film. Donc, c'est... Putain, c'est en diluant. Non, mais ça me fume. Ça me fume, je veux dire, à part des Roger Corman qui arrivent à te dire « Vas-y, j'ai une idée, on l'a fait comme ça ». En fait, peut-être que Dupieux, c'est notre Roger Corman à nous, quoi. Peut-être. C'est vrai, non, non, mais Roger Corman, pour vous donner un ordre d'idée, c'était un réalisateur, un producteur qui, aux États-Unis, faisait des films un peu comme ça à l'appel. Bon, plus en tant que producteur qu'en tant que réalisateur. Mais il était capable, pendant un tournage, d'avoir une autre idée de scénar et j'ai l'impression que c'est le cas, là, avec Dupieux, ça se trouve. Ça sera à peine étonnant de découvrir que le lieu qu'on a dans Yannick, c'est un lieu qu'on va retrouver dans Dali prochainement, genre dans une scène. Et puis, il s'est dit « Ben, on l'a ce lieu pour combien de temps ? Dix jours ? » Eh ben, on tourne nos scènes et puis les six prochains jours, j'écris un scénar et puis on le fait. C'est possible. Mais ça sera à peine surprenant. Mais oui, après, je trouve qu'il utilise bien quand même le décor parce que c'est difficile d'être perdu. De toute façon, on connaît tous plus ou moins comment un théâtre est configuré. Mais en tout cas, sa caméra et la place là où il faut à chaque fois. Avec un jeu sur la profondeur de champ qui met dans le net et qui met dans le flou. Le fait qu'il ait un cadre très fermé parce qu'on est sur un 4 tiers. Qu'il soit bien. Et puis, quasi que sur du plan fixe. Enfin, c'est que du plan fixe. C'est que des plans fixes. Il n'y a pas de mouvement. Je crois n'avoir remarqué aucun plan avec du mouvement, hormis peut-être le plan de fin, le tout dernier plan du film qui a peut-être un petit peu de mouvement. Mais sinon, tout le reste du film c'est des cadres fixes avec quasiment pas de changement de mise au point. C'est un cadre posé avec une mise au point sur un élément du décor. Point. Débrouille-toi avec ça. Minimaliste. Minimaliste. C'est très théâtrale finalement. C'est de la mise en scène théâtrale vraiment à l'extrême. Ce que j'allais dire, c'est que ça illustre aussi le contexte théâtral du film. Avec cette fameuse pièce de vaudeville. Le cocu. Cette pièce, le cocu. Comment tu as appelé ta pièce le cocu ? Et ça raconte quoi ? À ton avis. On imagine tout à fait cette vieille pièce qui soit jouée dans des théâtres un peu... Un peu parisien genre une vieille tête de bourg parisien un peu paumée. Puis qu'après, il soit joué en province dans les salles des fêtes. Comment j'ai trompé ma femme ? Mais du coup, je trouve que la mise en scène est plutôt bien au service du scénario et du contexte. C'est ça. En fait, c'est un de ses films, je crois, les plus minimalistes dans tout. Que ce soit en termes de durée, que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes de mise en scène. Il n'a pas cherché à être plus expansif que ça ou à en faire des caisses ou à révolutionner un peu le genre. Il s'est juste dit qu'est-ce que je dois raconter ? Une pièce de théâtre. Comment je vais filmer ça ? Comment filmerais-je une pièce de théâtre ? Qui est-ce que je vais mettre en contexte là-dedans ? Juste un public des acteurs et un connard au milieu. Connard qui va peut-être être sympathique si jamais on lui laisse la place. Et puis, c'est tout. Et en un sens, c'est un peu ce qu'on demande à ce genre de film avec un tel concept. On n'en demande pas vraiment plus. Donc, ouais, c'est typiquement le genre de film sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire mais il faut saluer que dans ce qu'il veut faire, il y arrive. Après, on pourra souligner que certes, c'est un peu plan-plan. C'est le gros défaut que j'aurais à dire devant le film. C'est que certes, c'est divertissant mais c'est très plan-plan. Heureusement que ça dure 1h07. C'est d'autres cinéas qu'on dirait plan-plan. Mais chez Quentin Dupy, on peut dire un peu fainéant. C'est fainéant. On a l'impression que... C'est vrai que c'est un peu condescendant mais en un sens, je pense que très foncièrement, c'est comme ça qu'il le pense. Oui, mais je pense que lui-même on a conscience en fait d'être... Ah, il fait son truc et puis... Tu vois, j'aurais même été plus loin et j'aurais dit que ça me bat les couilles. Oui, peut-être. C'est un cinéaste qui te bat les couilles. Quand il me dit six jours de tournage pour tourner un truc d'1h07 avec quatre acteurs vraiment principaux, une actrice secondaire et des gens dans la salle qui vont plus ou moins interagir. Oui, c'est un peu cinéaste qui m'en bat les couilles mais du bon je m'en bat les couilles. C'est vraiment... On fait ça. Oui, parce qu'il est à côté de ça il est très généreux aussi. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, c'est un point qu'on n'a pas trop évoqué mais le film est drôle. Le film est drôle. C'est vraiment des bonnes vannes, c'est vraiment une espèce d'ambiance, c'est une absurdité qui n'est pas trop loufoque, qui est toujours juste terre à terre comme il faut, qui sait amener le personnage dans un retranchement mais qui sait toujours lui faire prendre le recul nécessaire pour qu'on rigole mais on rigole avec lui. Pas constamment que de lui. Certes, au début, on rigole de lui parce qu'on trouve ça surréaliste que ce soit... Excusez-moi, non, parce que j'ai fait un peu 45 minutes de route mais il ne faudrait pas se foutre de ma gueule. Le fait juste d'amener ça comme ça, on se fout de sa gueule et puis plus on avance, plus finalement tu trouves sa démarche plutôt touchante. Parce que tu te dis est-ce que moi un jour je n'aurais pas aussi envie de faire ça si jamais je m'ennuie ? On ne peut pas le faire au cinéma mais c'est vrai qu'en un sens tu serais devant une pièce de tête qui serait mauvaise. Par logique, on aurait tendance à se taire et à attendre la fin et à dire à la fin bon bah c'était de la merde. C'est le spectateur entre guillemets qui se cache en chacun de nous qui à un moment quand ça le fait chier a envie de dire vas-y je m'en fous si c'est de la merde. Oui, c'est un gros film des fouloirs qui juste on va dire fantasme un petit peu cet instant où on pourrait être capable d'envoyer les codes et les conventions et de se dire si c'est de la merde il faut que je le dise. Et qui de mieux pour le dire que Raphaël Quenard ? Oui. Alors, on peut déjà parler des acteurs secondaires donc Sébastien Chassane Pio Marmaille et Blanche Gardin qui sont tous les trois très très bons. Agnès Hurstel aussi également dans le rôle de la responsable du guichet qui est très amusante. Elle a vraiment une petite scène qui cristallise très bien son personnage avec une imprimante mais je trouve que ça porte vraiment bien l'esprit du protagoniste. Et ouais, après je trouve que comme tu le disais un peu en introduction c'est vrai que Pio Marmaille porte vraiment le trio qui est sur scène. Moi, là je me marre dans ma tête à le voir rejouer le cocu. C'est pas vrai ! Enfin, tu vois sa façon de le jouer de le surjouer. Je n'y crois pas ! Je n'y crois pas ! Et ça, je trouve que c'est ultra outrancié tout ça mais ça marche super bien et en plus Pio Marmaille c'est typiquement le genre de personnage qui maîtrise à fond. Ah bah oui ! Il y a ce côté... Ça se voit Pio Marmaille il l'a avoué d'ailleurs à plusieurs reprises sur un tournage il est très difficile à encadrer et à pleinement maîtriser. C'est quelqu'un de très expansif. Et ça se voit que là il a dû trouver cet équilibre où justement on lui laisse assez de place pour être très expansif justement mais toujours en se disant il faut que ça ait une cohérence par rapport à mon personnage. Typiquement cette fameuse scène où entre guillemets il reprend un petit peu les mains c'est exactement ça quoi ! Je pars en roue libre mais dans une certaine logique de mon personnage. Et cette logique on peut la reporter également sur Raphaël Conard qui est vraiment impériel du début à la fin. enfin il incarne la perfection le connard qui devient sympathique je trouve. Bah oui oui parce qu'il n'y a qu'à voir déjà dans Chien de la Casse où il joue presque un pervers narcissique quelque part et pour autant on ne peut pas le quitter des yeux en fait. Donc il a un côté un peu magnétique là-dessus et c'est vrai que dans Yannick il a ce côté-là où effectivement au début au-delà du rire que ça provoque de le voir apparaître comme ça puis avec son élocution particulière et tout c'est quand même enfin il passe vite pour un bouffon et au fur et à mesure en fait tout passe dans son jeu où il est un peu dans l'écriture mais surtout dans son jeu je trouve où on commence à avoir de l'affection pour lui de la tendresse et puis que finalement les points de vue s'inversent en fait rapidement. C'est ça. Et d'ailleurs le film en parle enfin voilà ça parle de ça aussi le film sur l'opinion qui bascule d'un coup et ouais Raphaël Canard pour moi c'est vraiment une grosse révélation celle-là depuis Family Business où il est apparu mais à chaque fois qu'il est à l'écran je n'arrive pas à le quitter des yeux. Ça fait un ou deux ans où vraiment il s'est imposé comme un acteur très important d'une certaine nouvelle vague d'acteurs français et vraiment il impose quelque chose pour moi il arrive un peu dans la même période que Lina Coudry Garance Marillier c'est vraiment cette même vague d'acteurs qui a un jeu très atypique très spontané et qui arrive à poser une identité sur les personnages malgré leur jeu qui est souvent très atypique pour prendre l'exemple récent avec Marinette où Garance Marillier portait vraiment le personnage de Marinette Pichon on est sur des acteurs qui ont une manière de jouer qui peut sembler un peu surprenante au premier abord mais qui lorsqu'on apprend à les connaître on se dit que finalement c'est un jeu atypique mais qui arrive à donner de la force et à donner du charisme à leur personnage et Raphaël Canard c'est exactement ça ici c'est un acteur qui en très peu de temps arrive à imposer une certaine logique d'interprétation d'un personnage qui va lui donner un caractère et qui va lui donner une perspective plus on avancera dans le récit ça va jamais rester fixe alors que pourtant il ne change pas grand chose à son jeu mais c'est des toutes petites altérations de jeu des tout petits instants des tout petits flottements où il est capable d'apporter un petit quelque chose supplémentaire et qui fait que ça détonne mais là dans ce film là on sent que le film a été écrit pour lui c'est du sur-mesure et tout on arrive à la fin de cette courte vidéo qu'est-ce que tu retiens de Yannick ? Un bon moment Le cocu Raphaël Canard et Pierre Marmaille essentiellement Blanche Gardin j'ai toujours un peu plus de réserve sur elle même celui-là elle a un rôle quand même assez secondaire mais oui la dynamique du film fonctionne vraiment sur Pio Marmaille et Raphaël Canard et c'est eux qu'on retient à la fin et quelques vannes qui sont bien placées je veux être d'accord avec toi en fait c'est un petit Dupieux mais un petit Dupieux efficace c'est vraiment Dupieux dans sa version ultra minimaliste où il se dit une heure de film une petite idée un petit personnage loufoque point débrouillez-vous avec ça j'avoue que honnêtement ça fait un petit peu mal si vous payez plein pot pour aller voir ce film parce que ça dure une heure sept et même moi je serais exploitant de ça j'aurais un peu du mal à faire payer plein pot pour que des gens aillent voir ça j'espère qu'il y aura des tarifs adaptés passez ça Yannick de Quentin Dupieux c'est bien franchement c'est bien vous n'avez pas passé un mauvais moment encore une fois il dure une heure sept donc même si vous trouvez un peu le temps long ça ne sera pas non plus trop long ça se fera très largement non c'est une bonne idée qui se tient qui est très minimaliste ça peut être un défaut comme une qualité mais au moins on se marre et on passe un bon moment devant et des fois on ne demande pas plus à un film surtout quand il dure une heure sept honnêtement si on était un peu plus tatillon il va falloir que le film dure une bonne heure à nuit merci mon cher Kevin merci à toi pour participer à cette petite vidéo on aura l'occasion j'espère sous peu de se retrouver pour parler un peu plus largement de cinéma d'autre chose et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut maintenant que tu as tourné la vidéo avec moi je peux coucher avec toi allons-y